A côté de son métier de steward, Valentin est un influenceur amateur. Sur le réseau social Instagram, plus de 21 000 personnes le suivent quotidiennement. Grâce à cette audience, Valentin poste des photos et vidéos. En collaboration avec certaines marques, il fait de la publicité. Alors voilà la nouvelle chemise Bivolino, une saumesure, vraiment super belle, très belle matière. Elle s'intre super bien, nickel. Pour moi, c'est donc inspirer les gens en lifestyle, donc c'est trouver des endroits, montrer des endroits, ou bien au niveau vêtements, vraiment montrer ce qu'on peut mettre. Une influence efficace, une étude belge le prouve, 33% des consommateurs découvrent un produit grâce aux réseaux sociaux et 15% d'entre eux effectuent un achat. Des personnes qui ont dit qu'ils ont acheté exactement les mêmes tenues que moi, qui m'envoient des photos de la même tenue que moi, ça c'est agréable. Les marques ont bien compris le potentiel de ces publicités uniques et personnalisées. Fini la publicité traditionnelle avec l'achat d'espaces publicitaires dans les médias ou sur Internet, certaines marques décident de tout miser sur les influenceurs. Avant, on se concentrait beaucoup plus effectivement sur une publicité plus classique en ligne, mais avec l'arrivée de tous les réseaux sociaux depuis quelques années, ces influenceurs sont arrivés eux aussi et font partie de l'écosystème. Et par conséquent, c'est un nouvel univers qui s'offre à nous pour mettre en avant la créativité qui n'était pas possible avant. Pour une poignée d'influenceurs en Belgique, les réseaux sociaux sont devenus un métier à plein temps. Claire est suivie par 140 000 personnes sur Instagram depuis plus d'un an. Elle a dû engager une assistante pour l'aider à organiser son temps. Chaque semaine, elle reçoit des dizaines de propositions de produits à promouvoir. Ce métier, c'est quasiment 95% de ma vie au quotidien. Je suis connectée tout le temps, je suis toujours au taquet pour proposer des nouvelles choses à mes lecteurs. Donc moi, je poste en moyenne une à deux photos sur Instagram, des Instagram stories tout au long de la journée pour montrer les backstage de ma vie de blogueuse. Et puis alors sur le blog et sur YouTube, une à deux fois par semaine, ça dépend un peu des moments de l'année. En quelques années, le métier s'est professionnalisé. Pour promouvoir son nouveau modèle, cette marque de voiture a fait spécialement appel à une dizaine d'influenceurs. La campagne qu'on fait avec les influenceurs, ça représente plus ou moins 15% de cette campagne totale. À côté de ça, il y a encore les canaux classiques qui gardent leur importance, évidemment. La publicité, les relations publiques, les reportages en la presse et tout ça de nos véhicules. Mais à côté de ça, il y a cette nouvelle communication qui a trouvé sa place. On est en contact avec beaucoup d'influenceurs, de tout type et de toute taille. On a de très très gros influenceurs qui dépassent le million de followers. On a des influenceurs qui ont 500 personnes qui les suivent et qui peuvent tout aussi être intéressants parce qu'ils sont relevants ou parce qu'ils ont une spécialité. Les marques rémunèrent les influenceurs en fonction du travail fourni et du nombre de personnes qui les suivent. Ici, ça varie entre 100 et 750 euros par influenceur qu'ils reçoivent pour travailler pour nous. C'est toute une journée qu'ils viennent ici et déjà, il y a eu une préparation, il y a eu des négociations. Donc, ils passent quand même pas mal de temps là-dessus. Et en échange, ils mettent notre marque en évidence sur leur profit. D'après les professionnels, la collaboration entre influenceurs et publicitaires est arrivée à maturité et a encore de beaux jours devant elle.